Pour sa première vidéo test, Mobilité Magazine a pris en main le Bussi Atta développé par le constructeur turc Karsan et distribué en France par HCI. L'agglomération du Puy-en-Velay, qui testait le modèle de 12 mètres, a accepté de recevoir la rédaction sur son réseau. Notre testeur, Jean-Philippe Pastre, a donc pu prendre en main ce nouveau véhicule dans des conditions proches du réel. Ceux qui ont en mémoire l'autobus présenté en 2018 par le turc Sileo Bozenkaya le reconnaîtront dans le IATA. Karsan a en effet racheté plans et brevets pour développer son nouvel autobus, ici présenté en trois portes louvoyantes. L'accessibilité profite d'ailleurs de vastes ouvertures et d'une belle hauteur libre sous plafond. Les IATA destinés au marché français sont systématiquement dotés de sièges ISRI à huit voies de réglage. Le poste de conduite bénéficie d'une bonne ergonomie, avec une planche de bord que l'on qualifierait de simple et bien conçue. L'habitacle est particulièrement lumineux et il est facile de circuler dans le compartiment grâce au plancher plat intégral, sans saillie ni intrusion. Le modèle testé au puits en velet dispose d'une capacité de 69 passagers, avec 27 places assises et 41 debout, sans compter le conducteur. Le IATA de la prise en main disposait de 449 kWh, soit la définition que l'HCI entend considérer comme standard en France. Le véhicule est propulsé par un essieu bimoteur ZF AVE-130, qui délivre deux fois 125 kW de puissance. Le récupérateur d'énergie cinétique n'entre en action qu'après avoir consommé un minimum d'énergie des batteries. Les kWh gratuits ainsi gagnés s'affichent clairement sur l'ampèremètre de l'afficheur numérique. Le test a porté sur un parcours de 35 km très varié. A l'issue de ce dernier, seuls 9% de l'énergie disponible avait été utilisée et l'afficheur donnait au retour 453 km d'autonomie, ce qui correspond aux annonces faites par HCI et CARSA. Mes premières impressions à l'issue de la conduite, ce sont les accélérations et les reprises qui sont vraiment impressionnantes. On sent la puissance et la disponibilité du moteur électrique et la régénération, qui est très efficiente dans les descentes qui sont nombreuses sur le puits en velet. Le tableau de bord est facilement réglable en hauteur lors de la prise de service. Le système biétique utilisé par le puits en velet se reconnaît au premier coup d'œil. C'est celui développé par Ubitransport. Les batteries lithium-ion-fer phosphate de Kattel, qui équipent le IATA, nécessitent le recours à un chargeur externe à courant continu avec une prise CCS Combo 2. Ce qui est également très appréciable pour les équipes de maintenance et de nettoyage, c'est la largeur des couloirs et le fait que le couloir soit parfaitement régulier jusqu'à l'arrière du véhicule. On apprécie également le fait qu'il n'y ait pas d'empiétement dans les zones centrales et pas de nez de pont au niveau du laissu arrière, ce qui est vraiment très agréable, aussi bien pour les passagers que pour l'entretien. A l'avant droite, on trouve l'attrape d'accès, ouverture du capot avant et l'ouverture de la porte. Petite trouvaille d'ergonomie, le raccourci clavier qui permet d'ouvrir et de fermer toutes les portes avec une seule action. A l'avant gauche, à hauteur du poste de conduite, on trouve tous les circuits électriques basse tension sur 24V. L'accès au contrôle usuel se fait en levant le capot en matériaux composites, qui donne accès à la pompe à chaleur et aux vases d'expansion. Autre particularité du modèle, il est équipé des caméras de rétrovision de chez Vision Systems. Parmi les évolutions du modèle, l'ajout d'un déflecteur au niveau de la vitre conducteur, qui évite les turbulences quand la vitre est fermée. Avec IATA, notre autobus électrique 10, 12 et 18 m, nous capitalisons sur l'ADN que nous avons développé depuis de nombreuses années sur le segment des mini et dérivés, offrir aux exploitants et à nos clients services et proximités. Pour HCI Carcent, le mode électrique est aujourd'hui la solution la plus intelligente et la plus respectueuse de l'environnement. Zéro émission, silence. Et nous allons nous attacher à offrir aux villes qui souhaitent verdir leur flotte un accompagnement complet. Nous nous occupons de tout, depuis la recherche du financement jusqu'à la mise en œuvre du véhicule, en offrant une solution mode électrique complète, depuis la full maintenance, le full service, jusqu'à la fourniture des infrastructures légères et mobiles. Ce qui est très appréciable pour les conducteurs, qui sont souvent amenés à changer de véhicule, c'est le fait que le véhicule soit très facile à prendre en un. Même avec les caméras de rétrovision qui peuvent être un peu surprenantes et déconcertantes au début, on s'y fait extrêmement vite. Il est super facile à conduire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !